Les amis, est-ce qu'il fait chaud chez vous actuellement ? Parce que sinon j'ai peut-être la solution avec la Force Climat 12300 de chez Secotech. Secotech, une marque d'électroménagers espagnol avec laquelle je collabore. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité de vous présenter cette magnifique climatisation. Alors quoi de mieux qu'une clim pour préparer l'été ? Parce que quand il fait chaud les gars, on sait très bien que c'est infernal. Surtout avec un PC qui chauffe un petit peu. Moi en l'occurrence, quand je lance un petit rendu sur Sony Vegas, je peux vous dire que la température de ma chambre, elle monte en flèche. Enfin bref, ce climatiseur connecté de la marque Secotech est portatif. Et va nous permettre de grandes choses, surtout avec l'application qui est détaillée. Alors si vous aimez ce genre de test, ou est-ce que j'ouvre des produits assez technologiques et que je fais des tests tech, tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. En cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et activez les notifications parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Il y a une pile de colis dans la salle à manger les gars. Activez bien les notifs parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Donc écoutez, c'est parti pour l'unboxing. Mais alors on va pas le faire sur mon bureau parce que sinon je vais tout effondrer les gars. Ok, c'est une climatisation portative, mais par contre, c'est quand même énorme. J'ai même plus de place pour m'asseoir les gars, donc c'est parti pour ouvrir ce colis. Alors ce qu'ils aiment bien faire, c'est que Tech, c'est envoyer directement le colis comme ça. Alors heureusement que c'est bien protégé à l'intérieur. Et je sais qu'il n'y aura sans doute pas de casse parce que c'est très bien foutu. A l'intérieur, on a beaucoup de protection. Mais l'extérieur, un peu moins quand même. Et ça, c'est à noter quand même. Le colis pèse 31 kg. C'est énorme, c'est énorme tout simplement les gars. Pourquoi ? Parce que c'est une climatisation portative. Et effectivement, même si c'est portatif, on a quand même quelque chose de lourd pour pouvoir bien rafraîchir. Et ne pas simplement acheter un petit cube sur AliExpress qui va refroidir juste votre main. Je ne sais pas si vous voyez le produit dont je parle, mais ça me fait toujours rire de penser qu'un petit cube comme ça refroidira une pièce entière. Le tube d'aération avec les tuyaux pour aller derrière la clim, ainsi que la télécommande et le manuel d'utilisation. Je sens que ma chambre, les gars, ça va être un joli cirche à la fin de cette vidéo. Alors ça, c'est ce qui va au bout du fio pour utiliser le kit pour fenêtres. Enfin, voilà, j'apparais plutôt ça, le kit pour baie vitrée. Ce qui fonctionnerait incroyablement bien si j'en ai une. Malheureusement, je n'en ai pas, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas l'utiliser derrière une porte. Alors, c'est que toi, c'est une marque, comme je dis, espagnole, qui fait de l'électroménager. Et autant vous dire qu'à chaque fois que je reçois un de leurs produits, je ne suis jamais déçu. Trottinette, cafetière, climatisation, pour l'instant, jamais été déçu. Et leurs produits, j'en suis sûr qu'ils vont durer dans le temps. Alors, comment je vais sortir ça, les gars ? On va le faire à la manière forte. Là, les gars, on a pas mal de scotch à enlever. Mais oui, 31 kg pour un colis, enfin pour une clim, ça fait beaucoup. C'est vrai que ça fait beaucoup. Et c'est peut-être pas forcément très pratique pour le transporter jusqu'à chez soi ou monter des étages avec. Mais une fois que c'est fait, vous verrez que vous aurez la vie beaucoup plus facile avec de la fraîcheur. L'autocollant SecoTech qu'on retire parce que oui, ils sont sympas SecoTech, mais on aime bien voir les produits quand même, comme ils nous indiquent. Donc tout blanc, tout carré ou tout noir, bien sobre comme on aime. Alors là, ce sera tactile et il y aura du coup des LED qui vont surbriller sur les boutons. Et ça aide pas mal pour contrôler tout ça. Elle ressemble beaucoup à celle que j'ai déjà unboxed sur ma chaîne. Mais elle sera quand même un petit peu différente. Et puis on va voir ça en fait dans la caractéristique et dans la cinématique parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire avec ça. Le gros plus de cette clim, c'est qu'on pourra la connecter par Wi-Fi et gérer le tout sur une application même quand on n'est pas chez soi. Donc c'est-à-dire que si vous êtes sorti, vous êtes à 15 minutes, 30 minutes de chez vous, vous pouvez activer la clim et comme ça, dès que vous arrivez chez vous, c'est frais. Un petit peu comme dans les Tesla ou est-ce que le chauffage, on peut l'activer sur son smartphone. Là, c'est un petit peu le même principe. Et comme ça, dès qu'on arrive chez soi, c'est le confort absolu. Bon, écoutez les amis, le mieux à faire, c'est de faire la cinématique et ensuite de le tester et de le comparer à un que j'ai chez moi, un climatiseur qui n'est pas connectable en Wi-Fi et voir un petit peu, comparer la puissance tout simplement. On est donc parti pour la cinématique de la Force Climat 12300 de chez SecoTech. Alors ce climatiseur portatif va pouvoir refroidir jusqu'à 25 mètres carrés facilement. Avec 12 000 BTU, il pourra très bien refroidir tout ça. Et il fait 5 modes. Pomp à chaleur, ventilateur, climatisation, chauffage, déshumidification et le mode nuit. Grâce à son application et au Wi-Fi, on pourra le contrôler à distance et voir beaucoup plus de paramètres sur l'application. On pourra également le contrôler via la télécommande ou l'écran LED tactile qu'il y a sur le dessus. Il possède 3 vitesses, faibles, moyennes ou élevées. La déshumidification, on peut enlever jusqu'à 26 litres d'eau par jour maximum. Un kit pour fenêtres est prévu avec, afin d'optimiser son utilisation avec une baie vitrée. Et bien on se retrouve dans ma cuisine où est-ce que j'ai tout simplement placé la clim juste ici. Et l'avantage, c'est qu'il y a déjà un trou pour une autre clim. Je vais faire le comparatif après, mais regardez bien du coup. Là, la sortie est directement mise et c'est parfait. On dirait que c'est très fait pour ça. Donc on va donc la tester dans ma cuisine. Il fait actuellement 21 dans la cuisine si on se fie à ce qu'ils nous disent ici. L'installation est plutôt simple et j'ai encore mis tout par terre pour la cinématique. Mais bref, on a du coup le tableau LED juste ici avec toutes les informations nécessaires pour pouvoir l'utiliser correctement. L'ouverture se fait ici et c'est là que l'air va être crachée. Qu'elle soit chaude, froide ou pour déshumidifier, ça va se passer là. Alors malheureusement, on ne voit pas bien, mais là c'est un petit peu jauni. Je ne sais pas pourquoi le plastique a jauni, mais c'était comme ça. Donc là, on aura également tous les filtres et tout ce qui va avec. Donc voilà, essentiel pour l'entretien de la machine et pareil pour le bas. Mais bon, après il y a une vis, c'est ce que je vois. Enfin bref, pour l'entretien, c'est parfait. Écoutez, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à mettre la clim et essayer de recroisir la pièce ici. On nous annonce 21 degrés, même si je pense que ce chiffre est un poids le plus élevé. Je me fie à d'autres choses. Ils sont bien modestes parce qu'avec un autre thermomètre que j'ai dans la cuisine, ça annonce 22,7. Donc on va allumer ça et après on va regarder l'application, voir tout ce qu'on a. La clim est activée, ça peut aller jusqu'à 16 degrés, comme celle que j'ai déjà une box. Maintenant, on va laisser faire ça. Bien faire attention à ce que ce soit bien ventilé. Et puis nous, c'est parti pour voir ce qui se cache dans l'application. Et bienvenue les amis, maintenant on va parler de l'application. Alors, il y a beaucoup de choses à voir avec l'application, très intéressante. Et en plus, je la connais déjà l'application. Donc je vais pouvoir vous aiguiller et vous dire l'essentiel de l'application. Là, l'écran est bleu, c'est-à-dire que le produit est activé, allumé et qu'il fonctionne. On a le degré prédéfini, donc moi j'ai voulu mettre à 16 degrés. On a également un petit icône qui va indiquer que là j'ai mis en mode froid, en mode climatisation. Et un autre, où est-ce que les ventilos, ils sont à fond. En haut, on aura la température ambiante, on va pas voir, c'est écrit en tout petit. Ça m'annonce 19 degrés dans la pièce, où est-ce qu'est situé l'appareil. Là, plus, moins pour pouvoir par exemple augmenter le degré ou baisser. Moi, j'ai mis au minimum pour pouvoir essayer de baisser la température dans la pièce. Et on va voir à combien ça a baissé. Les modes, on a plusieurs modes. On a le mode froid, on a le mode séché, donc qui correspond à la déshumidification. Les modes ventilation, où est-ce que ça va juste faire de l'air, mais ça fait du bien quand il fait chaud. Et ensuite, le mode chauffage. Mais bon, je pense qu'on va le mettre de côté pour l'instant les gars, on est en été. Vitesse du ventilo, moi je l'ai mis élevé pour que ça aille très vite à refroidir. Et essayer de voir un petit peu la puissance maximale de l'appareil. Mais sinon, on a basse ou moyenne. Les fonctions, on a une oscillation horizontale qui va permettre de ouvrir et fermer les pâles. Et ça va permettre de faire passer de l'air un peu partout, de façon homogène. Et ça c'est très bien. Et on a aussi le mode nuit qui est censé s'arrêter au bout d'un certain temps. Mais une fonction qui rejoint très bien ça, c'est la minuterie juste ici. Donc si vous voulez ajouter un programme, vous pouvez, si vous voulez par exemple 1h20 de climatisation ou de chauffage. Ce que vous voulez, vous pouvez le paramétrer. Et ça c'est assez cool. Sur l'interface de l'application, on peut voir que j'ai deux appareils. Parce que j'ai déjà testé une de leurs clim. Et que là, je peux tout simplement éteindre l'appareil juste en cliquant sur le bouton vert juste en haut. On a la possibilité d'ajouter également des scénarios. Enfin bref, on va s'en tenir là parce que c'est l'essentiel de l'application. Et maintenant, on va voir de combien c'est descendu dans ma cuisine. Donc c'est parti. Et maintenant, on va faire un petit comparatif avec la climatisation que j'ai déjà à la maison. Alors c'est la Sanga GPC08. Une marque pas très connue. Qui va pouvoir refroidir jusqu'à 18m². Donc un petit peu moins que la mienne. Environ 7m² de moins. On va retrouver 4 modes. Donc refroidissement, déshumidification, ventilation et sommeil. Celui de chez Secotec pourra faire aussi chauffage. Il n'y a que 2 vitesses au niveau des ventilations. Donc soit faible, soit élevé. Chez Secotec, on a possibilité de mettre en moyen. On va avoir 7000 BTU. Alors qu'avec chez Secotec, on va pouvoir avoir 12000 BTU. Ce qui va refroidir beaucoup plus vite avec celle de chez Secotec. Au niveau de la capacité de déshumidification, on peut avoir jusqu'à 20 litres par jour. Et Secotec nous annonce 26 litres par jour. Et niveau esthétique, on peut voir que celui de chez Secotec est quand même plus large. Que les pales sont plus larges. Et que ça laissera passer beaucoup plus devant. Mais également que la partie des filtres, en fait, elle est tout simplement plus grosse. Malgré que le climatiseur de chez Secotec soit un peu plus lourd, il va beaucoup mieux refroidir. Et bien voilà les amis, on va arrêter la clim et on va voir de combien ça a baissé. Donc c'est parti, on arrête et on va voir ce que ça nous dit en température ambiante. Alors on est à 18 et on était à 21 voire 22 quand on a commencé. Donc on a baissé de 3 à 4 degrés on va dire en 40 minutes parce que j'ai commencé à 16h50. Donc autant vous dire que ça fonctionne bien parce que 18 degrés c'est très très frais. Bah tu as même 17 pour vous dire que ça fonctionne réellement bien. Bon écoutez, je pense que le test il est concluant. Évidemment après vous avez d'autres options comme là on va tester par exemple le mode ventilo. Ventilation, voilà. Et oscillation, ok. Et on peut voir que les pales vont doucement ouvrir et fermer. Pour laisser place à une meilleure dispersion de l'air. Voilà ce que ça donne. Ça permet de rafraîchir un peu toute la pièce et de toucher un petit peu tout dans la pièce. Pour information, voici comment on s'utiliserait le kit pour fenêtre. Donc c'est encore mieux quand c'est une baie vitrée. Là par exemple j'utilisais contre une porte. Évidemment normalement il y a un autre bout qui va là mais je ne l'ai pas encore vissé. Mais du coup ça devrait monter à peu près jusqu'à la prise. Alors autant vous dire que c'est plutôt pas mal. Et grâce à l'adaptateur que j'ai juste là, on pourra la fixer et relier le tuyau pour rejeter l'air. Et bah c'est tout simplement très bien fait je trouve. Et également fourni avec on a du coup la télécommande. Mais bon c'est exactement le même principe qu'ici ou voir sur mon téléphone mais en moins bien effectivement. Mais voilà ça peut toujours servir si on n'est pas connecté ou quoi. Bon écoutez là on a eu l'efficacité de l'appareil. Et bah je pense qu'on va faire une conclusion parce que là on est sur un produit qui est très puissant. Donc c'est parti pour la conclusion. Alors pour conclure sur la climatisation Force Climat 12300 je pourrais vous dire qu'elle est très puissante comme on a pu le voir parce qu'on a baissé de 3 ou 4 degrés. On allait jusqu'à 18 degrés en ambiance. Enfin même si je veux être plus précis 17 degrés parce que c'est s'afficher à 17 une fois éteint. Donc autant vous dire que c'est très puissant. Et on pourra refroidir bah du coup jusqu'à 25 mètres carrés. Et en plus de ça ça fait 5 en 1. Pourquoi ? Parce qu'on a le froid, la déshumidification, les ventilos, le mode nuit et le chauffage. Si vous l'utilisez en tout chauffage les gars. Bon en électrique je pense que ça va bien consommer pour le chauffage. Tout comme la clim d'ailleurs mais bon il faut ce qu'il faut les gars. Et en plus le tout en connecté. Alors ce que j'ai adoré bah du coup c'est d'avoir les mêmes paramètres que sur mon autre clim. C'est à dire pouvoir la connecter et pouvoir l'utiliser à distance même quand je suis pas chez moi. C'est très pratique et on pourra même l'allumer quand on est très loin. Et avoir des informations supplémentaires sur la température par exemple ambiante. Ou par exemple programmer des choses, des scénarios, des timers. Le tout très simplement. Et bah je pense qu'on est très bien pour ce produit. Si vous êtes intéressé par le produit, la fiche du produit ainsi que le site de Secotec seront en description. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je pense que vous serez beaucoup mieux informé si vous voulez l'acheter au niveau du prix etc. Je vous laisse aller faire un petit tour. En tout cas si vous avez aimé ce test n'hésitez pas à vous abonner. Parce que des produits comme celui-ci j'en ai beaucoup qui arrivent. Et dans lesquels je vais tout simplement les ouvrir en vidéo et en faire une review. En tout cas je vous souhaite une très bonne journée. C'était GX.